Allo Émilie, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va super, je suis super contente de te voir à Montréal. Ouais, complètement. Après deux ans d'absence, je suis super contente d'être revenue sur le campus et puis surtout qu'on prenne une petite pause ensemble. Alors, raconte-moi, tu es toujours au service relations entreprise ? Ouais, toujours depuis trois ans. Donc ça continue d'évoluer avec les étudiants, les alumnis, les événements comme le gala, toujours pareil. Mais alors, c'est quoi finalement, toi, ton quotidien ? Alors, mon quotidien, il change quand même assez souvent, je te dirais, parce que ça dépend de ma journée. Des fois, j'ai cours avec les étudiants, donc les cours de carrière development. Et puis parfois, ça va être non que avec les alumnis où je fais des suivis avec eux, savoir un peu où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière, prendre de leurs nouvelles et aussi faire des relations avec eux pour les studios où ils travaillent. Donc, c'est jamais une journée identique. C'est dynamique, le marché de l'emploi sur Montréal ? Oui, vraiment. Franchement, même dès maintenant, nous, on est contactés par les studios pour savoir quand est-ce que finissent nos étudiants. Et puis, pour déjà envoyer des CV, des portfolios, j'ai déjà deux étudiantes qui sont embauchées, même trois en fait, j'ai trois étudiantes qui sont embauchées alors qu'ils finissent au mois de juin. Et elles ont déjà un contrat de signé. Donc, oui, le marché, surtout en ce moment, ils sont vraiment en demande de finissants, d'employés en fait, de juniors. Et même nos programmeurs, ça, c'est vraiment en recherche. C'est quand même des candidatures assez rares à Montréal. Et donc, même nos programmeurs, l'année prochaine, je ne me fais pas de souci. Ils auront des emplois facilement. Donc, oui, le marché à Montréal est très actif. Ils sont à la recherche d'étudiants, que ce soit en jeu vidéo ou en film. Vraiment, les deux industries. Pour moi, Montréal est vraiment une ville très active à ce niveau-là pour le marché des emplois. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est vraiment la même vision, entre guillemets, sur les studios de jeux et sur les studios de films ? Et est-ce que, du coup, les deux s'entremêlent un petit peu maintenant ? Alors oui, ça commence. Par exemple, il y a des studios qui commencent avec Unreal. Donc, ça s'entremêle un petit peu. Nos étudiants, même l'année dernière, on avait des projets de films sur Unreal. Et tout de suite, ils ont été embauchés directement, puisque ça se développe à ce niveau-là. Donc, oui, que ce soit jeux vidéo, films, ça fonctionne. Et ça te plaît, du coup, ça te plaît toujours autant d'être à ISART après trois ans ? Moi, j'adore. En fait, venir à ISART, c'est un bonheur le matin de me lever pour venir. Je pense déjà, grâce aux étudiants, mais aussi grâce au staff, parce qu'on a vraiment un staff ici incroyable. Il y a une très, très bonne cohésion d'équipe. On communique bien ensemble. On prend souvent des petites pauses café comme maintenant pour échanger. Tu vois, que ça soit sur la vie étudiante, la vie professionnelle entre nous. Et vraiment, c'est un bonheur, quoi. Il y a des événements comme ça, un peu clés à ISART où, en gros, on fait venir les anciens, on fait rencontrer les pros. Enfin, on travaille vraiment à la communauté. Oui. Donc, nous, on a le gala des finissants. C'est généralement au mois de juin. Et ça permet, en fait, à nos finissants de présenter leurs projets de fin d'étude, donc leurs films et leurs jeux vidéo, aux pros de l'industrie. Et les pros de l'industrie, ce sont aussi des alumnis. Donc, on invite également les alumnis à ce moment-là. Et donc, ils font une petite présentation devant les pros pour présenter leurs projets. Après, les pros peuvent venir les tester, donc tester les jeux. On a une salle de visionnement aussi pour le film, enfin, ou les films. Et à la fin, c'est plus une soirée de réseautage où, justement, il y a des recruteurs, il y a des leads qui viennent discuter avec nos étudiants. Il y a des alumnis aussi qui viennent pour rencontrer les futurs alumnis, discuter, donner des conseils. C'est vraiment un événement clé, je pense, pour ISART Montréal. Et ça se passe super bien. En tout cas, c'est un événement qui est agréable à organiser. Et généralement, ça se passe en fin. Nous, ici, on appelle ça le 5 à 7. Donc, on commence à 5 heures. Puis, après, ça dure toute la soirée, quoi. Ouais, parce que j'imagine que tu as des alumnis, en fait, qui viennent recruter au Gala Définissant. Bah oui, il y a des alumnis qui viennent. Ils viennent recruter, puisque maintenant, ils font partie de l'industrie pleinement. Donc, ils viennent recruter. Les alumnis, en fait, même, ils m'écrivent par courriel. Ils veulent savoir un peu où en sont nos étudiants actuels. Ils ont à cœur à faire, à donner des opportunités à des étudiants de ISART. Parce qu'eux, ils étaient à leur place auparavant. Donc, oui. Ouais, ça leur tient vraiment à cœur de travailler cette communauté, en fait. Ouais. Puis, même, ils me contactent pour venir faire des présentations aux étudiants. Surtout sur le retour d'expérience. Tu sais, pour leur dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer après ISART. Vous avez plein de choses à découvrir après, dans le monde professionnel. Donc, là même, les alumnis sont assez actifs avec ISART. Bah écoute, merci Clara. C'était trop cool de faire cette pause avec toi. Et puis, on se voit plus tard. Ouais, merci. C'était vraiment sympa. Puis, on se voit au lunch du coup. Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure.